C'est-à-dire qu'on était français, c'est-à-dire que c'est la France qui est arrivée un peu comme on... Vous voyez, c'est un juif, voilà, bon, bref, mais peu importe, c'est un détail. Même ça, vous pouvez pas le dire, hein ? Parce que c'est pas la vérité historique. Oui, mais quand même, bon, ça va, c'est pas... Ben non, euh... Vous savez, moi, j'aime la précision. Oui, mais là, c'est un peu trop. Ben non, le génie de la France, ce n'est pas ce qu'il dit. Le génie de la France, ce n'est pas le mélange, comme ça, la diversité. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Mais vous avez tort. Vous avez beau le nier avec sourire, parce que c'est l'une de vos forces, c'est d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez ? Ben, en général, vous, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez. La question n'est pas seulement celle de l'assimilité, la question que je n'ai pas entendue. Ah, ben, ça rend le tour, eh oui, ça rend le tour. Mais c'est normal, quand on est obsédé par soi-même, on n'en prend pas les autres. Attention, bientôt, il va y avoir le doigt d'honneur. Éric Nolot, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes toujours de gauche. Non, mais moi, j'ai toujours été de gauche et je serai toujours de gauche, mais pas de n'importe quelle gauche. Vous allez voter Anne Hidalgo, alors ? Je vais voter dans le secret de l'isoloir et je ne vous répondrai ni sur Anne Hidalgo, ni sur Éric Zemmour. Donc les 3%, c'est vous. Ni sur Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je sais que vous aimez bien tacler Anne Hidalgo. Ne m'entraînez pas dans ce jeu. Évidemment que les homosexuels ont le droit de vivre comme ils veulent. Quand je parle d'LGBT, je ne parle absolument pas de cela. Je parle de minorités organisées qui font pression sur la société pour obtenir des évolutions de la société qui sont, à mes yeux, néfastes. Un lobby qui est organisé pour faire pression sur le pouvoir. C'est ça. Et M. Zemmour... Ah oui, ça fait peur, ça vous avez raison. Ça fait peur aux Français. Vous n'appentez absolument aucune solution à ces peurs. C'est faux, Mme Moreno. C'est faux. J'ai des solutions que votre gouvernement refuse de mettre en oeuvre. Ce n'est pas la même chose. Elle, Mme Pécresse, a signé une tribune avec Rocca Diallo à la gloire du multiculturalisme et de la diversité. Mme Pécresse, donc, si vous voulez, pour moi, est profondément une centriste. Et c'est profondément une Chirakienne qui, comme tous les Chirakiens, préfère les places aux convictions et qui, donc, trahira ses électeurs. C'est pour ça que j'ai dit à Villepinte que je veux rendre le droit de vote aux électeurs du Front National. Parce que les électeurs du Front National n'ont plus le droit de vote. Alors, puisque Mme Le Pen perd tout le temps. Vous entendiez bien tous les deux avant. Vous étiez potes, non ? Non. Jamais. Non. Il a oublié qu'il déjeunait avec moi et qu'il me trouvait très sympathique. Mais ça, c'est la gauche, vous savez. C'est le sectarisme habituaire de la gauche. Non, mais vous n'êtes pas le général de Gaulle. Et vous, vous êtes en revanche un acteur, un mauvais acteur du théâtre antifasciste. On ne peut pas vous être d'extrême-gauche. Pardon ? Vous êtes d'extrême-gauche. Moi, je suis un républicain social, mais je veux dire, je ne me mets pas. Ah bon ? Vous êtes quoi ? Non, mais vous êtes d'extrême-gauche. Pardon ? Parce qu'il faut savoir d'où vous venez. Vous êtes un militant communiste. Dans les ronds. D'ailleurs, vous avez dit beaucoup de bêtises tout à l'heure. Oui, vous aussi, mais ce n'est pas grave. Vous savez pour quelle raison Napoléon ? En 1803, il demande à ce qu'il y ait notamment une réglementation sur les prénoms. Vous savez quels étaient les prénoms qui étaient donnés par les Français ? Les prénoms révolutionnaires. Oui, Marat, Clébert, Carnot. Il a notamment mis en place cette loi dont vous réclamez, qui n'avait rien à voir avec l'islam. Je sais, Gérard. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'islam, il n'y a pas de musulmans. On a doublé les dépenses de l'éducation nationale entre 1980 et 2020, alors que le niveau s'est effondré. Donc, ce n'est peut-être pas seulement... Pourquoi il s'est effondré ? Je vais vous dire pourquoi il s'est effondré. Parce que, tout simplement, on a changé les méthodes de vos amis pédagogistes. Parce que, justement, on a renoncé au mérite. Et quand je parle du fameux lobby LGBT, je dis aujourd'hui que l'école est un antre aussi de propagande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les programmes, j'ai vu les cours, j'ai eu des enfants, j'ai regardé. Il y a une propagande permanente anti-française. Comment il est un puits de connaissances ? Regardez, il n'a pas de notes. Tout le monde a des notes. Il n'a pas de notes. Dans tous les débats, il n'a pas de notes. Toujours souriant. Il est sérieux sans se prendre au sérieux. Il est très sensible et il le cache. Pour pouvoir mettre en avant ses idées. On a l'impression que Christine Kelly va vous faire votre horoscope dans un instant. C'est quelqu'un qui dissocie l'homme de ses idées. Il y a beaucoup de personnes qui ne me disent même pas bonjour parce que j'ai travaillé avec Eric Zemmour. Au début, j'en ai souffert et après, je me suis rendu compte que c'est un niveau d'intelligence qui est juste inférieur. Moi, ce que je regrette dans ce débat de la présidentielle, c'est que vraiment, on veut juste étiqueter. On est en réaction, mais on n'a pas un débat de fond. La privatisation du service public, c'est une mesure idéologique parce que j'estime qu'elle ne remplit plus son rôle de service public, qu'elle est devenue une machine de propagande au service de l'idéologie bien pensante. On n'a pas à financer avec ses impôts une idéologie qui crache en permanence sur les Français et sur la France. Je ne suis pas fier de dépenser l'argent des Français pour des gens étrangers. Non, je ne suis pas fier de ça. J'entends certaines horreurs à longueur de journée de gens qui n'osent pas dire, comme certains députés de la France Insoumise, vive la France. Quand je vois certaines personnes qui... Si, si, Mme Obono ne l'a pas dit dans les grandes gueules. Si, 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 elle ne l'a pas dit, je vous remercie. Alexis Corbière dit toujours... Et moi, il n'a jamais revisé. J'ai dit Mme Obono, c'est faux. J'ai dit Mme Obono, pas M. Corbière. Vous avez 22 ans, déjà, vous dites des sottises. Eh bien, vous regarderez la vidéo des grandes gueules, je vous enverrai. Je vous enverrai. C'est faux. Juste, ça me fait un peu de l'effort. Excusez-vous, monsieur, c'est faux ce que vous dites. Avec votre parcours, d'être devenue députée, vous dites vive la France ? Euh... C'est pas... Pourquoi vive la France ? Vive la France, parce que c'est la démocratie. Vous êtes députée de la République. Vous êtes députée de la République.